Bonjour, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un oracle. Alors là vous en avez deux, vous en avez deux boîtes, mais c'est un oracle, d'abord celui-ci, qui s'appelle l'oracle symbolique du mar de café de Sylvie Carilloux. Donc il est sorti en décembre 2012, il a 58 cartes, et dans le petit livret qui l'accompagne, Sylvie Carilloux expliquait qu'il y avait en cours de création un livre pour accompagner cet oracle, et que ce dernier devait sortir prochainement. Bon, sauf que il a fini par sortir, oui effectivement, mais durant l'année 2023. Donc le voilà, très très beau livre, je vous le présenterai tout à l'heure. Donc voilà, donc il s'est passé quand même un peu plus de dix ans avant sa sortie. En même temps, elle a sorti donc cet oracle qui reprend les cartes de l'oracle symbolique du mar de café, mais qui a six cartes de plus. Mais attendez, je ne vous laisse pas de bêtises. Pas six, mais je crois que c'est huit, huit cartes de plus. Voilà, il a huit cartes supplémentaires, et les illustrations ont quelque peu changé, je vais vous les montrer. Disons que c'est le style des illustrations. Dans le premier, on est plus dans des dessins, et dans le second, ça ressemblerait un petit peu plus à des photos. Mais vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, on avait une tuquebox, qui était comme ceci. Je vous montre, vous aviez un livret, où il y avait les bases d'expliqués. Donc, elle nous explique sa petite histoire à elle, puis la composition du jeu, je vous en parlerai après, une note de l'auteur, description de la carte. Remarquez, on va le faire au fur et à mesure. Donc, je vais prendre le premier jeu, celui-ci. Donc, le dos était comme ceci. Les tranches étaient neutres. Les cartes étaient de bonne qualité. Donc, voilà. Et je vous montre. Donc, au niveau de la composition du jeu, vous avez d'abord douze cartes. Alors, hop, voilà, jusque là. Douze cartes qui vont représenter les signes astrologiques. Alors, ils ne portent pas le même nom, forcément. Là, vous avez le bélier, mais vous voyez, pour le taureau, vous avez l'éléphant. Vous avez l'aigle pour les gémeaux. Le cancer, c'est la baleine. Le lion, reste le lion. La tortue, c'est la vierge. Le papillon, je crois que c'est la balance. Le dragon, c'est le scorpion. Le cheval, c'est le sagittaire. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompée à un moment, mais bon. Enfin, vous voyez le principe. Donc, chaque carte, on vous dit qu'il y a le titre, le nom de la carte, le numéro de la carte ici. Et là, vous avez une lettre de l'alphabet qui peut, du coup, que vous pouvez utiliser lorsque vous faites un tirage divinatoire pour vous dire, tiens, bon, ben là, c'est la lettre B. Ça peut ramener, rappeler un prénom, un nom de famille, un mot. Bon, voilà, c'est à vous de faire marcher votre intuition, de voir ce que ça vous, ce que ça éveille en vous. Voilà. Donc, les douze premières cartes vont représenter effectivement les signes astrologiques, mais aussi des personnages. Ça peut être des personnes qui sont représentées ici par des animaux. Donc, voilà. Alors, attendez, on va prendre le livret. J'essaie d'être un peu plus organisée, mais bon. Donc, ça, ce sont les arcanes majeures. Ensuite, vous avez les figures de 13 à 15. Donc là, ce n'est pas compliqué. L'homme, la femme et l'enfant. Voilà. Vous avez ensuite les arcanes mineures. Tout le reste, ce sont des arcanes mineures. Mais ces arcanes mineures sont divisées en quatre parties. Vous avez d'abord les arcanes du temps. donc là, qui vont représenter les saisons. Vous voyez ? Je les passe rapidement parce qu'après, on fera un comparatif avec les autres cartes. Donc, bon, voilà. Vous, vous avez des arcanes de la chance qui s'arrêtent ici. Donc, vous voyez, la main de Fatma, les étoiles, l'ange, la couronne, la colombe, les escaliers, la bougie, l'eau, le fer à cheval. Donc, ces cartes-là auront plutôt une connotation positive. Puis, vous avez ensuite les cartes des épreuves, les arcanes des épreuves. Donc, là, qui s'arrêtent ici. Donc, là, bien sûr, elles auront plutôt une connotation négative. Donc, vous avez le crocodile, l'araignée, le poignard, le singe, les yeux, le djinn, le brouillard, le désert et le feu. Et enfin, la dernière catégorie des arcanes, c'est les arcanes de l'imprévu. Et donc, là, elles peuvent être soit positives, soit négatives. Et donc, là, vous en avez un petit paquet. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations, déjà, sur le premier jeu. Mais vous allez voir, sur le second, elles sont encore plus belles. Donc, voilà pour l'organisation, la structure du jeu. Voilà. Ensuite, donc, elle explique effectivement, donc, ce que je vous ai dit, qu'il y avait en bas à droite une lettre qui servira à identifier la personne dont on parle, amis, ennemis, rencontres, etc. Voilà, elle explique un petit peu. Vous avez les coordonnées, l'adresse de la maison d'édition, qui est la maison 13 trèfle édition. Elle nous présente ensuite les cartes, donc, les arcanes majeures, de 1 à 12. Elle nous explique qu'elles apportent à la fois une interprétation psychologique et une interprétation divinatoire, que chaque arcane représente un signe astrologique occidental, c'est ce que l'on a vu. Et en fonction des tirages que vous choisirez, l'arcane majeure représentera une personne proche, une personne sur laquelle vous poserez une question, où elle représentera le consultant lui-même. Vous pourrez alors connaître son état d'esprit, ses qualités, ses défauts, etc. Et donc, on passe directement à la signification. Donc, par exemple, le bélier, vous avez l'aspect psychologique, dévoué, gentil, mais têtu et impulsif. L'aspect divinatoire, boudoirie amoureuse, affrontement professionnel, santé fragile au niveau de la tête, le signe astrologique du bélier. Donc, à chaque fois, vous avez, dans l'aspect divinatoire, une petite phrase pour le domaine sentimentale, une petite phrase pour le domaine professionnel, et ensuite la santé. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Quand on passe aux figures, donc l'homme, la femme et l'enfant, bon, là, bien sûr, c'est un peu plus succinct, puisqu'on vous dit que, par exemple, l'homme va représenter le consultant, mais aussi l'amoureux, le mari, le père, le grand-père, dans tous les cas, l'homme proche, etc., etc. On passe aux arcanes mineures, donc on a vu qu'il y avait les quatre cartes du temps, donc des saisons, donc pareil, elle va nous donner quelques significations. On passe ensuite aux arcanes de la chance, donc ce sont des arcanes positifs et ils règlent toujours les difficultés et les adversités. ils adoucissent, voire annulent les influences néfastes des arcades des épreuves, puisqu'on a vu qu'il y avait une catégorie des épreuves. Et donc, pareil, vous avez là directement l'aspect divinatoire, amour protégé malgré les adversités, amour avec une personne orientale, vous obtiendrez le poste espéré, vous vaincrez vos ennemis et guérison pour la santé. Et ça, c'était la main de Fatma. Voilà. Puis, on passe ensuite aux arcanes des épreuves. Ce sont des arcanes négatifs venant contrarier le bon déroulement des événements imprévus. Seuls des arcanes de la chance pourront minimiser leur impact ou annuler leur mauvaise influence. Et pareil, des interprétations pour toutes les cartes. Et enfin, les arcanes de l'imprévu. Ce sont des arcanes qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Ils génèrent des événements de la vie courante. Additionnés aux arcanes de chance et des épreuves, ils donneront des indications sur les domaines de la prédiction et de son orientation positive ou négative. Et pareil, vous avez les interprétations. Puis, vous allez avoir donc des méthodes de tirage. Donc, la méthode, la première méthode, c'est une question précise, réponse par oui ou non. Et c'est un tirage à trois cartes. Donc, un exemple, vais-je trouver un travail, vais-je rencontrer quelqu'un, vais-je avoir un bébé, vais-je me faire opérer ? Vous devez sortir la carte qui vous représente l'homme ou la femme et la placer au centre. Et on nous montre le schéma. En fait, la deuxième carte va venir recouvrir celle du consultant ou de la consultante. Ensuite, vous avez une troisième carte que vous mettez à droite, une quatrième à gauche. et vous avez un exemple d'interprétation. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu comment la créatrice opère. Vous avez ensuite une deuxième méthode de proposer. C'est la question sur un domaine. Donc, c'est un tirage à cinq cartes. Voilà, un peu le tirage en croix classique, le favorable, défavorable, les circonstances un petit peu. Et puis, vous allez avoir le résultat et la synthèse. Les circonstances qui peuvent être, elles, pour le coup, favorables ou défavorables. Voilà. Donc, c'est là qu'elle disait, vous voyez ça, ça date de 2012, ce livre. Vous pourrez retrouver les interprétations complètes de l'oracle ainsi que le tirage marre de café et d'autres tirages inédits dans le livre L'oracle symbolique du marre de café. Bientôt en vente aux éditions 13 de trèfle. Bon, voilà. La notion de temps est subjective, donc ça a mis un peu plus de dix ans. Voilà. Mais ça peut être bientôt pour certains, ça peut être tardif pour d'autres. Voilà. Donc, voilà pour ce petit livret. Dans le deuxième oracle, vous avez aussi le petit livret qui reprend exactement les mêmes choses. Voilà. Sauf que vous allez avoir aussi l'interprétation des huit cartes supplémentaires que vous ne retrouverez pas dans l'ancien petit livret puisque là, il y a huit cartes de plus dans l'autre oracle. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord les cartes et puis on regardera après le livre avec un peu plus d'attention. Donc, nous avons vu que ça, c'était l'ancienne version. Je vous montre la nouvelle dont le dos est comme ceci. Vous voyez la comparaison. Voilà. Alors, bien sûr, il est plus volumineux vu qu'il y a les huit cartes de plus. au niveau de la qualité des cartes. Donc là, on était déjà dans une très, très bonne qualité et là, c'est à peu près la même chose. Peut-être qu'elles sont légèrement encore plus épaisses. Oui. Voilà. Donc, on va regarder. Alors, ça risque d'être... Je vais essayer de ne pas être trop fouillie parce que vous allez voir certaines cartes. Donc, on a vu qu'il y avait huit cartes de plus mais on a aussi des cartes qui ont changé de numéro, qui ne sont plus à la même place. Elles vont quand même toujours faire partie à peu près de la même catégorie sauf une. Mais du coup, bon, on cherchera au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc là, je vous mets à gauche l'ancienne version et à droite la nouvelle version. Et voyez, le style a quand même bien changé. Vous avez toujours le numéro de la carte sauf que là, il se trouve en haut dans la deuxième version. vous avez le titre toujours pareil en haut et la lettre alors que dans l'ancienne version, vous les aviez en bas. Voilà. Et, petit changement, dans la nouvelle version, vous allez avoir des mots-clés en bas de la carte. Donc là, on est dans les arcanes majeures puisque les douze premières cartes sont des arcanes majeures. donc le bélier. Donc après, évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Alors, attendez, je mets ça de côté. J'essaie de ne pas tout me mélanger pour pouvoir les poser au fur et à mesure. Donc, l'éléphant, l'aigle, la baleine, le lion, la tortue, le papillon, le dragon, le cheval, l'ours, le chat, le serpent. J'espère que vous les voyez bien, que je ne suis pas trop près. Et nous passons aux trois cartes de figure. Et donc là, vous allez voir, c'est ce que je vous disais, les numéros ont changé. C'est-à-dire que là, nous avions dans l'ancienne version l'homme, la femme et l'enfant. Vous voyez. Et là, c'est la femme, l'enfant, l'homme et la femme. Donc, les numéros ont changé. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve en 13 alors que dans l'ancienne version, l'enfant, attendez, l'enfant se retrouvait, oui, l'enfant était en 15. Voilà. Sinon, c'est les mêmes cartes, évidemment. Donc, je vous montre l'enfant, ensuite l'homme et la femme. Voilà. Hop, je n'y pose. Ensuite, nous passons aux cartes, donc, les arcanes mineures et nous allons d'abord voir les arcanes des saisons. Donc, nous avons toujours les quatre saisons, mais pareil, qui vont avoir changé. L'ordre n'est pas le même, voilà, des saisons. Là, ici, vous avez donc toujours le printemps, en premier pour les deux. voilà. Ici, vous aviez en deuxième position l'été, avec le soleil, alors que là, nous avons l'automne. Donc, je vais vous montrer celle de l'automne, bien sûr. Hop là. Voilà. C'est les blés, en fait. Voilà. Ensuite, vous avez l'arbre nu, donc, hop, l'arbre nu sur l'ancienne version était comme ça, et là, avec la nouvelle, voilà. Et enfin, vous aviez le soleil. Nous passons aux arcanes de la chance. Donc là, ça va être un petit peu pareil, dans le désordre. On va essayer juste à chaque fois. J'attrape les arcanes de la chance en l'ancienne version. et dans la nouvelle version. Alors, la nouvelle version, ici, on commençait avec la main de Fatma et là, on commence avec les étoiles. Donc, nous allons chercher, ce sera plus facile. Voilà, les étoiles qui est en deuxième position ici. Donc, voilà. Je vous montre. Ensuite, l'ange gardien. J'espère que vous les voyez bien. je me mets peut-être à un peu près. Alors, ici, vous avez la couronne. Toujours les mots-clés pour la nouvelle version. Et c'est maintenant que vous avez la main de Fatma. Hop là. Attendez. Ici. Donc, voilà. Les nouvelles cartes sont quand même très très belles. la colombe. Je crois que la bougie, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on ne l'a pas dans l'ancienne version. Donc, elle fait partie, ouais, elle fait partie d'une des cartes rajoutées. Vous voyez ? La bougie. prière des faim. Vous avez ensuite l'eau. Ah si, elle y était, je suis bête, regardez. La bougie. Donc, ce n'est pas, non, elle ne fait pas partie des nouvelles cartes. Voilà. l'eau. Hop là. Alors, la chouette. Mais est-ce que c'est déjà pas ? Attendez, je cherche. Je suis désolée, c'est un petit peu fouillé du coup, mais comme ce n'est pas dans le même ordre, c'est un petit peu compliqué. Là, nous étions à 19. Donc, je vais enlever déjà celle qu'on a vue. Ce sera plus simple. Alors, oui, celle-ci, on l'a vue. Celle-ci, on l'a vue. Celle-ci aussi. la colombe. On l'a vue. Alors, les escaliers, je ne crois pas qu'on l'ait. Si, si, elle est là. Bon, donc, on va attendre. Alors, la chouette. La chouette fait partie d'une des cartes que l'on a en plus ici. Donc, le mage la nuit. Le pan, pareil, fait partie d'une carte supplémentaire. Et donc, c'est luxe-beauté. On passe au fer à cheval que là, on a à plat. Qui ressemble beaucoup à l'ancienne version quand même ici. Les escaliers qu'on a aussi. Hop. Je vous montre. Évolution, progression. Et donc, après, vous avez le trèfle. Donc, là, toutes celles-ci, on les a vues. Hop, je pose. On a le trèfle en plus. Alors, ce n'est pas réellement une carte en plus. C'est justement cette carte-là qui a été déplacée. C'est-à-dire que dans l'ancien jeu, vous l'aviez dans les imprévus. Vous voyez ? Elle était là. Et là, ils l'ont mise, enfin, la créatrice, la mise dans, justement, les arcanes de chance. Ce qui est plutôt logique. Donc, bénédiction, coup de chance. Voilà. On passe ensuite aux cartes des épreuves. Alors, attendez, je vais plutôt faire comme ceci. Alors, il n'y a pas de distinction. Sur les cartes, vous n'avez pas de distinction pour vous dire que c'est un arcane de chance, que c'est un arcane de temps. Voilà. Moi, c'est parce que j'ai regardé au préalable dans le bouquin les numéros. Mais sinon, vous n'avez pas de signe. On aurait pu avoir un petit symbole ou des choses comme ça pour vous dire que là, vous êtes dans la catégorie des imprévus, mais pas du tout. Alors, donc, on passe pareil. L'ordre a été changé. Donc, dans le nouveau jeu, on commence directement par le jean. Donc, je vous le montre. Voilà. L'ancienne version et la nouvelle version. Non, je ne vais pas faire comme ça. Vous avez ensuite le poignard que l'on a aussi. Je cherche devant vous. Je suis désolée. Mais voilà. le poignard puis le désert que l'on a aussi. Hop. Le rat. Alors, le rat, est-ce qu'on l'a ? Je ne crois pas. Je regarde bien, mais non. Voilà. Donc, le rat est une carte supplémentaire. Misère, maladie. Le crocodile, ça, on l'a. Je le sais. Oui. Voilà. Vous voyez la différence. puis vous allez avoir le feu. Je le cherche. Et ce qui est là. Hop là. Voilà. Le brouillard. Hop là. Le singe. Alors, hop, hop, hop. Oui. Donc, tout ça, ce sont les cartes, les arcanes d'épreuve. Puis, la montagne. Donc là, c'est pareil. Je crois que c'est une nouvelle carte. Oui. Donc, la montagne, nouvelle carte que l'on n'a pas dans l'ancienne version. Obstacle, épreuve. Les yeux, ça, je sais qu'on l'a. Hop là. L'araignée, c'est pareil. On l'a. La voilà. Régnée. Le corbeau. Est-ce que, est-ce qu'on a le corbeau ? Non. C'est une nouvelle carte d'épreuve. Elle est très belle d'ailleurs. Magie noire, mauvaise augure. Et ensuite, nous passons aux cartes des imprévus. Donc, là, on était à 28. Je branche mes cartes. Voilà. Hop. Voilà pour ça. Donc là, on passe aux cartes des imprévus. Toujours pareil, pas dans le même ordre. Donc, bon, ce sera peut-être plus long à chercher. Parce qu'en plus, il y en a un petit peu plus. La clé, je crois que c'est vers la fin. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, ils peuvent être positifs ou négatifs. Vous avez ensuite le cœur. Donc là, c'est bon. C'est dans le même ordre. Ensuite, vous avez le palais. Donc, si je cherche, il est là. Voilà. Le palais. Peut-être une petite préférence pour celle-ci, là, pour le coup. Enfin, les deux sont très belles. Après, c'est une question de goût aussi. Ensuite, les mains. Voilà. la pensée qui est là. Hop là. Le deuil, donc la croix plutôt. Voilà. Le palmier. J'aime beaucoup celle-ci, là aussi. Puis, le bébé. Il est où, le bébé ? Il est là. J'ai mon homme qui râle derrière parce qu'il est en train de jouer au jeu. Il doit perdre. Bon, alors, le bébé, voilà. Ensuite, le livre. Qui est où ? Qui est où ? Là. Voilà. Je suis désolée, du coup, c'est un petit peu lent, mais je voulais vous montrer les différences entre les deux jeux. Sinon, vous mettez en accéléré. Alors, non, je suis bête, vous voyez, j'étais en train de chercher le numéro, ce qui n'est pas ça. Alors, le trésor, on a bientôt terminé. Ensuite, le bateau. qui est là. Là, vous voyez, je préfère celle-ci. La lune que nous n'avons pas. Donc, il y a une carte supplémentaire. La lune, intuition, songe. La balance, je sais qu'on l'a quelque part. Alors, la balance, elle est là. Hop là. Très joli, les deux, je trouve d'ailleurs. Ensuite, le chameau. Voilà. Alors, la petite différence aussi, c'est peut-être que les nouvelles cartes sont plus brillantes. Vous avez plus de reflets dessus, vous voyez. Bon, les autres aussi sont brillantes, mais ce n'est pas du tout. Ouais, elles sont moins glossies, je dirais. Donc là, vous avez le chameau. Ensuite, l'encre. Le sablier, je crois que c'est une carte en plus. Oui, le sablier, carte supplémentaire, temps, patience. Puis, vous allez avoir l'anneau. hop là. Puis, alors, le pont, oui, qui est là. Voilà. Très, très belle. L'écureuil, on arrive au bout. le chien qui est là. Hop là. La grenouille est une carte supplémentaire avec la métamorphose de tristesse. Les chemins. Hop là. et la bouche. Voilà. Et nous avons vu qu'après, il y avait effectivement la carte du trèfle qui est passée, elle, dans le nouveau jeu, dans les arcanes de chance et non plus dans les arcanes des imprévus. Donc, voilà pour la présentation des cartes et je vais vous montrer maintenant donc ce fameux bouquin tant attendu qui a mis tant de temps à arriver mais qui qui vaut le coup. Enfin, qui vaut le coup. quelque part, cette attente n'était pas inutile. Voilà. Parce que c'est quand même un très beau livre. Donc, voilà. Je vous montre. Je vous montre rapidement. Alors, il est tout en couleurs. Vous avez le sommaire ici. De jolies illustrations. Un avant-propos. Je pense que c'est le même que l'on retrouve dans les petits livrets. Chapitre 1. Présentation de l'oracle. Donc là, bon, ça reprend pareil ce qu'il y a dans les petits livrets. Et là où ça va changer effectivement. Donc, une petite présentation des arcanes majeures générales. Une présentation générale. Et donc, on passe à l'interprétation des cartes. Donc là, pour les arcanes majeures, qui reprennent comme je vous ai dit les signes astrologiques occidentaux. Vous allez avoir le titre, donc le bélier, la description. Donc là, c'est la description de la carte. Le symbolisme, signe du bélier. Les qualités pour la personnalité. Les défauts. Une note de l'auteur qui peut toujours être intéressante d'ailleurs. C'est souvent des précisions. La personnalité du bélier. Si le consultant est bélier, mon conseil. Et au niveau, après vous avez un chapitre aspect divinatoire. Et là, vous allez avoir dans le domaine de l'amour, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la santé et divers. On va quand même en lire une. Peut-être pas au niveau des arcanes majeures pour changer. Alors, je vous montre quand même après quand on passe aux arcanes mineures. Donc, vous avez d'abord les figures. Donc ça, ce ne sont pas les arcanes mineures. Les figures, pareil pour l'homme, la description de la carte. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolée. Une note de l'auteur et l'aspect divinatoire. Pareil dans tous les domaines. Amour, professionnel, argent. Donc, vous avez ça pour les trois figures, la femme, l'enfant, l'homme. Chapitre 4, on passe aux arcanes mineures. Donc, pareil, elle vous redonne les catégories, les quatre catégories avec le numéro des cartes. Et là, vous allez avoir, par exemple, donc là, c'est les arcanes du temps. Donc, les fleurs, c'est le printemps. Une description de la carte. Vous allez voir que dedans, il y a des arcanes du pouce, comme elles les appellent, qui vont vous dire, par exemple, si vous faites un vœu, s'il va se réaliser ou pas, si jamais vous tirez cette carte. Voilà. Certaines cartes sont des arcanes du pouce et donnent une réponse immédiate. Vous avez ensuite l'aspect divinatoire pour tous les domaines. Là encore. Alors, on va essayer de prendre, donc après, on passe aux arcanes de la chance, toujours pareil. Et, on va essayer d'en prendre une au hasard. Pourquoi pas dans les imprévus, parce qu'il y en avait pas mal dans les imprévus, histoire de voir ce que cela nous dit. Tiens, allez, les chemins. Les chemins, donc c'est la carte 43 qui nous dit, alors vous allez voir, vous voyez bien ici que les illustrations, elles correspondent à l'ancienne version du jeu. donc du coup, vous n'allez pas avoir dans ce livre l'interprétation des huit cartes supplémentaires qu'il y a dans le nouveau jeu. En fait, elle explique sur son site qu'il y a là encore un nouveau livre qui est en cours qui reprend, qui prendra, lui, qui donnera les significations de ce jeu-là, le dernier. Donc, avec les huit cartes supplémentaires. il devrait sortir par contre très prochainement. Voilà. Donc, les chemins. Description de l'oracle. Cet oracle nous montre un homme qui après avoir parcouru une longue route se retrouve à la croisée des chemins. Quelle direction doit-il prendre et quelle direction prendra-t-il ? Il est dans une phase de réflexion pour prendre une décision certainement cruciale pour son avenir. Note de l'auteur. Cette carte annonce des décisions et choix importants pour le consultant, quel que soit le domaine, qui présage des changements importants ou de nouvelles directions dans sa vie. Il arrive un moment où il faut faire un choix, aller dans un sens ou dans un autre. Aucun chemin n'est ni bon ni mauvais, mais vous seul aurez le dernier mot. Ensuite, aspect divinatoire, donc en amour, vous aurez une double vie amoureuse. Vous devrez faire un choix amoureux entre deux personnes. Décision amoureuse, entre parenthèses, rupture définitive ou réconciliation. Au niveau du travail, donc à chaque fois, vous avez des tirés, c'est-à-dire que vous avez plusieurs propositions à vous de prendre celle qui correspond à votre situation par rapport au contexte aussi de votre question. Donc, par exemple, au niveau du travail, vous aurez une double activité ou vous devrez faire un choix d'activité ou de poste. vous avez des décisions cruciales à prendre pour la survie de votre société, entre parenthèses, arrêt d'activité ou continuation, ou décision de nouvelle orientation professionnelle. Au niveau de l'argent, choix important pour des placements financiers où vous avez deux sources de revenus. Santé, vous devez prendre une décision pour un traitement ou pour une intervention chirurgicale. Et enfin, divers, vie en campagne ou décision importante à prendre ou croiser des chemins. Dans cette période, vous pourriez avoir des doutes sur le chemin à prendre. Voilà, un petit peu ce que ça propose. Je suis désolée, il y a beaucoup de reflets, mais bon, voilà, comme je vous l'ai lu, ça permet de voir un petit peu. Donc, c'est quand même un oracle intéressant, assez complet. J'aime beaucoup. Moi, je sais que je voulais aussi la nouvelle version, justement, parce que je suis très attachée à cet oracle-là. Alors, ensuite, chapitre 5, comment utiliser cet oracle. Donc là, ce sont des conseils, la purification, la fumigation, la consécration. C'est un peu comment vous approprier aussi ce jeu. Puis enfin, chapitre 6, des méthodes de tirage. Donc, on retrouve de nouveau la méthode 1 qu'on avait vue dans le petit livret avec une question précise. C'était le tirage en trois cartes. Vous mettiez d'abord, vous savez, votre carte et ensuite, deuxième, troisième, quatrième carte. Et vous avez un exemple pratique qui est quand même développé et qui vous montre comment faire. Vous en avez deux. Deux exemples de tirage pour vous montrer un petit peu. Méthode 2, la question sur un domaine, donc tirage en croix qu'on a vu aussi dans le petit livret est toujours pareil. Exemple pratique pour vous montrer un exemple. Méthode 3, le tirage marre de café que l'on n'avait pas, je crois, dans le livret. Donc, là, elle nous explique toute la méthode. Je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est très, très intéressant. notamment, là, pour le coup, les arcanes de pouces auront un rôle à jouer. Donc, c'est pour ça qu'elle donne toute la liste des cartes qui font partie des arcanes de pouces. Puis, ensuite, vous avez un exemple toujours pratique. Une méthode 4, c'est le tirage de spirit qui va utiliser ici, vous savez, les lettres sur les cartes que l'on a vu. avec un exemple pratique. Et puis, ensuite, vous avez tous les liens de la créatrice. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt un oracle intéressant. Alors, oui, le seul souci qu'ils n'ont pas mis d'encoche pour ouvrir les boîtes, la boîte, la dernière boîte. Et donc, c'est plutôt pas très pratique. Bon, je le ferai tout à l'heure parce que sinon, je fais des bêtises. Donc, voilà. Bon, je trouve quand même le jeu plutôt intéressant, bien fait, avec quand même des cartes positives, des cartes négatives, des cartes plutôt neutres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le dos est plutôt sympa du nouveau jeu. J'aimais bien celui de l'ancien jeu. La seule chose qui me dérangeait un petit peu, c'était cet espace vide ici. Mais j'aime bien quand même. C'est vrai qu'il est moins glossy que celui-ci. Moins, il n'a pas cette texture plus plastique ici, dans la nouvelle version. C'est vraiment pour le brillant, justement. Il y a un pelliculage brillant et du coup, ça donne un petit peu cette sensation de plastique. Donc, voilà. Après, au niveau des illustrations, c'est sûr qu'on est quelque chose de différent. Je préfère peut-être cette version quand même au niveau des illustrations. Après, c'est une question de goût aussi. Voilà. Écoutez, si vous avez envie de me mettre en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous préférez, si vous l'avez, est-ce que vous avez envie de vous le procurer. Voilà. Enfin, je me ferais un plaisir de découvrir vos commentaires et d'y répondre. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Je suis désolée, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue et que c'était un petit peu fouillie. Mais, voilà, j'avais envie de prendre le temps quand même de vous présenter les nouvelles cartes, les changements, les différences entre les deux jeux. Et puis, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501